Mon amour, ma chérie, deux agriculteurs célibataires de Aide dans le Pré se font de grandes déclarations. Le Salon de l'Agriculture est actuellement le théâtre des retrouvailles des anciens participants à l'Amour et dans le Pré. Deux d'entre eux, célibataires depuis peu, en ont profité pour prendre la pause ensemble et pour s'envoyer des mots doux par stories interposées. Y a-t-il anguilles sous roche ? Ils sont venus, ils sont tous là ou presque. La grande fête du Salon de l'Agriculture se préparait depuis de nombreuses semaines chez de très nombreux anciens candidats de l'Amour et dans le Pré. Certains d'entre eux étaient fébriles tant à l'idée de faire découvrir leurs produits au festivalier qu'à l'idée de retrouver certains anciens complices d'aventure. Ou d'en découvrir de nouveau. Depuis quelques jours les comptes Instagram des chouchous des fidèles de l'émission sont le reflet de ce joyeux événement annuel. Les fusionnels Pierre et Fred, Guillaume et Noémie, Cathy, Guillaume et Thomas, Jean-François, Noémie et bien d'autres ont fait le voyage et pris la pause pour des photos de famille qui donnent indubitablement le sourire. Manque toutefois à l'appel Thierry Coquin de sort peut-être trop occupé à compter fleurette à sa Claudine. Ou appé par les travaux de sa maison. Après avoir pris la pause officielle avec Karine Lemarchand, les agriculteurs du programme se sont donnés rendez-vous dans les allées du salon pour échanger. Ce souvenir est parfois consommé quelques produits du terroir. De nombreux selfies témoignent de ces joyeux moments. Même Margot ancienne prétendante malheureuse de Guillaume, n'a pu résister au plaisir de découvrir quelques délices proposées lors de l'événement. Parmi les nombreux clichés souvenirs qui resteront de ce millésime 2023, ceux dévoilés par Aurélia agricultrice sudiste célibataire depuis peu. Et ceux de Valentin, séparés de Charlet depuis la fin d'année. Manifestement marqués positivement par le week-end récemment passé ensemble. Les deux agriculteurs se sont envoyés des mots doux par stories interposées. Merci mon amour pour cette petite rousse toute à mon image. A déclaré Aurélia avec malice une bière à la main, mais de rien chérie j'espère qu'elle t'a mis des étoiles dans les yeux. Lui a-t-il répondu sur le même ton. Il convient évidemment de prendre les guillemets de cet échange en considération. Et de ne pas s'emballer. Mais après tout, une histoire d'amour débutait comme un roman d'amitié, ça s'est déjà vu.